Yo les gars, c'est Nti, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Snowbreak, je crois que le jeu s'appelle comme ça, Snowbreaker, c'est un jeu qui est sorti je crois fin 2023 et je n'en avais jamais entendu parler et j'étais en train de balader sur Steam dans les jeux gratuits, les jeux gacha tout ça et je suis tombé sur ce jeu, j'ai lui vite fait les avis et apparemment le jeu est super, un jeu gacha tout ça, en mode tir vous savez les jeux de tir. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucun, voire même aucun jeu gacha avec des armes à feu et donc j'ai testé un petit peu, vous voyez je suis niveau 18, j'ai un peu joué aujourd'hui et j'ai franchement beaucoup aimé parce que tous les jeux gacha c'est soit avec des épées, des arcs, ou même des fois des compétences, tout ça et là en fait c'est littéralement un jeu de gun, tu vois, il y a certaines compétences etc mais principalement c'est des armes. Donc pour l'instant j'ai pas débloqué de perso parce qu'on va faire ça aujourd'hui dans les invocations, mais du coup vous voyez, chaque personnage a des armes, je sais même pas c'est où qu'on voit ça, je suis déjà perdu. Détail, non je sais pas là, je sais plus les gars, entraîner ? Non même pas. Enfin bref, vous voyez à gauche qu'ils ont des armes, je sais qu'on peut améliorer les armes, bon c'est peut-être dans l'inventaire. Voilà, donc vous voyez que chaque personnage a une arme et donc c'est plutôt cool parce que bah c'est un jeu de tir et il est vraiment bien, je vous conseille. C'est pas comme Nikkei, j'avais déjà fait des vidéos dessus, Nikkei en fait t'as juste ton perso qui peut pas bouger et tu tires de loin. Là c'est littéralement un jeu d'armes, enfin voilà, donc c'est incroyable. Et donc c'est parti pour se faire des petites invocations, alors j'ai des tickets, j'ai des pierres bizarres, donc on va pouvoir se faire plein d'invocations. Alors je vous montre un peu toutes les bannières qu'on a, on a une bannière arme perma, de ce que j'ai compris si je dis de la merde vous me direz dans les commentaires. Donc bannière d'armes perma, donc j'ai une multi gratos dessus, ici c'est la bannière basique, j'ai 25 tickets, mais on va le faire sur la bannière débutante, ça va être mieux. Là on a une bannière d'armes temporaire, et pareil là une deuxième bannière d'armes temporaire, mais j'ai pas d'invocations. Ici on a un personnage, j'ai 15 invocations, ou sinon celui-là, on verra lequel on choisit. Et du coup la débutante, c'est comme la perma, mais du coup moins chère. Et donc c'est parti, les gars, on va commencer je pense par les trucs les moins intéressants, c'est-à-dire la bannière d'armes. Donc c'est parti, je pense qu'on peut avoir un SSR au bout de 60 garanties, mais si on a de la chance on peut avoir quelque chose. D'ailleurs je sais pas quelle arme prendre, donc j'ai pris la première les gars, j'espère qu'elle est pas éclatée. En tout cas c'est parti, let's go ! Ok, donc là il faut qu'on prenne la pierre qui est là au milieu et qu'on la balaye vers le bas. Et ça va mettre de la lumière, voilà, donc là on a deux violets je crois. En tout cas, c'est ce que je pense comprendre. Ok, on a quoi ? On a Malbec, on a ensuite encore Malbec. Attends, mais c'était pas la même arme ici ? Je sais pas, peut-être la même collection en tout cas. Skywall, marteau de guerre, ok. Les armes sont assez grides, assez basiques. Folk brutal. Ok, la première arme esser, plutôt cool. Canard jaune, elle est très stylée. Ok, deuxième arme, ah non, c'est pas la deuxième violette, Pekos. Et là par contre, arme violette, l'indicateur, il est très stylé je trouve. Malheureusement du coup on a pas d'SSR je pense. Marteau de guerre, et marteau de guerre encore. Ok, bah pas mal en vrai, on a eu deux SR, c'est cool. Et du coup maintenant on va passer au plus intéressant les gars, la bannière débutante. Let's go. Donc là on peut faire trois multis, plus avec les pierres on verra ce qu'on va faire. Non, wow, oh let's go. Let's go. Oh les gars, let's go, on a eu un SSR. Ah mais du coup ça peut être une arme, vous pensez ? Non, j'espère que ça va être un perso quand même. Moi ma théorie c'est que les persos il y en a que des SR et SSR, et qu'en bleu c'est que des armes. Ça c'est ma théorie. Ok. Pour l'instant ma théorie est validée. Oh allez, un perso ? Oh oui, c'est qui ? Non pas un sniper, on dirait un sniper. Comment elle s'appelle ? Marianne Martinet. Ok. On dirait un sniper, donc je suis un peu dégoûté. Donc les amolettes. En plus elle était pas très style le perso honnêtement. Mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Il est où notre SR aussi ? On a un SR. Il est là, attention. Chanxing Observateur. Elle, elle est très stylée par contre. Elle est plus stylée que le personnage de SSR les gars. C'est pas normal. Ah quoi que, ouais, ça va. Je peux cliquer dessus ? Ça c'est un truc qui est dommage avec le jeu, c'est que quand tu cliques sur le perso, tu peux pas le voir en grand. C'est un peu dommage. Mais du coup voilà, plutôt joli. On a eu vraiment pas mal de chance. On aurait pu avoir tout cela je pense, non ? C'est elle qu'on a eu les gars, vous croyez ? Moi j'aimerais bien elle là, avec son masque de chevalier. Ok. Deuxième multi. Ok. On a rien cette fois. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Des petites armes, on a l'habitude maintenant. J'espère qu'on a encore un SR qu'on a pas. Comme ça je complète ma petite collection de personnages. Et puis si on peut avoir des personnages très 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 forts. Je dis pas non. Hop. Du coup c'est rigolo parce que T'as tes persos les gars, qui ont chacun des compétences, des trucs. Et au-dessus du perso tu peux mettre une arme. Sur Genshin tu peux mettre aussi des armes, mais c'est genre des épées, des trucs comme ça. Là tu peux littéralement mettre n'importe quel pistolet. Oh. Oh. Moksir Kitty. Elle est trop trop stylée. Oh. Elle est trop stylée. Elle est incroyable. En mode égyptien. Oh j'adore. Non elle est trop stylée. Pour l'instant c'est mon préféré de tous les persos que j'ai. Ok. Et du coup ouais sur Genshin et même sur Ankai Star Rail c'est des cônes et tout. Là tu peux vraiment mettre n'importe quelle arme. C'est drôle. Ok attention. Troisième multi 2SR. Ok. Je prends. Je prends. 2SR c'est très bien. On a déjà eu un SSR. Je sais pas si c'est un SSR scripté. Ce que je veux dire en gros c'est que en général quand tu commences un jeu, tu peux avoir des persos plutôt cool dès le début. Ok. Premier SR. Cherneau changement de visage. Oh. Wesh. Mais trop stylé aussi. Enfin. J'aime pas trop le perso mais par contre les animations et tout. Elle a l'air d'avoir un. Moi je pourrais les pieds nus. Elle a l'air d'avoir un lore stylé. Ok. Bah cool. En plus j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave. Ok. On veut notre autre SSR. Ah non SR pardon. Ah oui du coup je disais la bannière en général des fois t'as des trucs scriptés. Mais là non. Ça avait pas l'air scripté. Je pense que j'ai eu de la chance. Et dans 2 multis je vais avoir un autre SSR. Oh. Ah mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Life Wednesday. Elle c'est le perso que vous avez de base dans le jeu. Le gratuit. Je crois qu'il y a que 2 persos gratuits dans le jeu. Il me semble. Enfin en tout cas. J'en suis au chapitre 2. J'ai eu 2 persos gratos. Ok. Et bah très bien les gars. On a fait nos petites multis. Ah oui d'ailleurs. Ok. C'est 24. Je pensais que comme c'est 10 tirages. Ça allait compter pour 10. Mais en fait non. Ça compte le nombre de tickets que t'as dépensé. Donc on va pas devoir faire 50. Mais un peu plus. Enfin bref vous avez compris. On va devoir utiliser 50 tickets et pas 50 tirages. Ok. Et bah on continue. Du coup si je vérifie bien partout. Il nous reste juste 15 tickets. Donc soit on se prend elle. Mais elle tire avec un pistolet. J'aime pas trop. Elle c'est un arc. En plus elle est plus stylée en bleu. Vous savez quoi on va invoquer là. De toute façon ça m'étonnerait qu'on l'ait les gars. On a pas d'avancée de la pitié. Mais peut-être non. 3 SR. 3 SR. Très cool. Du coup pour tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo. Je vous conseille vraiment d'installer le jeu. Il est gratuit sur Steam. Et c'est très cool. Ok attendez. Avant que je reprenne. Mariam MMS bandage. C'est un sniper ça. Ok pourquoi pas. Mais du coup ouais testez le jeu les gars. Il est vraiment cool. Pour tous ceux qui aiment les jeux de tir avec un style animé. Bah c'est le seul qui existe. Oh. Trop stylée celle-là. Oh échelle incroyable. Haru Exax. Avec son bras vous avez vu. Un bras mécanique. Pourtant il n'y a pas de personnage masculin. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. En tout cas il doit peut-être y en avoir. Oh j'aime trop. Ciris poisson rouge. J'aime trop en jaune comme ça son petit style. Ok. Très cool très cool. D'ailleurs si vous savez quand est-ce que le jeu est sorti officiellement. Pas la bêta et tout. Genre quand le jeu est sorti. N'hésitez pas à me dire. Ça m'intéresse. Comme ça bah. Je saurais combien de temps j'ai loupé. Ok. Très stylé ces persos. Ok ok. Du coup elle est en nécessaire aussi. Ok. Bah plutôt cool. D'ailleurs il nous reste des cristaux. Donc on va continuer d'invoquer les gars. Hop. Donc là j'en utilise 800. C'est parti. Tant qu'on a des cristaux pourquoi pas. La vidéo sera un peu plus longue. Ok. Un seul esser c'est dommage. La vidéo sera un petit peu plus longue mais c'est pas grave. On sera peut-être une deuxième partie. Si jamais vous aimez bien la vidéo. Et que je joue au jeu de mon côté. On pourra peut-être se faire une deuxième partie. Ok. Pour l'instant on a des petites armes. C'est vrai que les armes bleues elles sont pas très belles. Elles sont vraiment très classiques. Très grises et marrons. Après c'est comme ça que ça ressemble IRL mais. Ok. Oh je l'ai déjà dommage. Bah elle les gars c'est le deuxième perso gratuit dans le jeu. Au moins comme ça vous savez tout. Et on se parle ça me fait des constellations tout ça. Je pourrais l'améliorer je pense. Ok. D'ailleurs le jeu a pas l'air trop compliqué à comprendre. T'as tes persos, t'as tes armes et puis basta. T'as pas un milliard de trucs à améliorer comme certains jeux. Donc c'est plutôt cool. Et donc là je crois que c'est notre dernière multi malheureusement. Donc c'est parti bonne chance. Allez les gars. On peut le faire une early de fou. Dommage. Ok 2 SR. Ok. Ça me va. Ça me va. Tant qu'on a plus d'un SR. Moi je prends hein franchement. Les SSR on se les garde pour plus tard. Du coup j'espère que la pitié elle se garde. Parce que imaginez ça se garde pas. Et que je vais devoir réinvoquer plus tard. C'est un peu chiant. Ok premier perso. Ah je savais qu'on allait avoir elle. J'ai vu le symbole. Je sais pas si chaque perso a un symbole différent. Ah si je l'ai déjà eu je crois. Dommage. Après il doit pas y avoir non plus un milliard de SR. Donc on a fait le tour je pense. Ok bah vous savez quoi on va skip la fin. Ok. Deux petits doubles. Mais je vais pouvoir les améliorer. C'est pas grave. Ok bah c'est tout les gars. J'ai juste envie de voir la boutique. Dans la boutique qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut s'acheter ok pour 16. On peut s'acheter un ticket. Donc ceux là c'est les classiques. Et ça c'est les armes je pense. Je sais plus trop. Pour 400 tickets t'as une arme garantie. Et puis après qu'est-ce qu'on a de beau ? Ça c'est quoi ? Ah c'est les trucs que... Oh je vois ce que c'est. Ce que c'est. Ok bah on va se les prendre. Vous savez c'est comme sur Honkai ou Genshin. Ça doit être les boutiques mensuelles je pense. Et donc cellules quantiques je sais pas ce que c'est. Mais il y en a limite une par jour. Enfin une par mois. Donc je vais la prendre. Et puis en bas on a deux petits trucs aussi. Ok bah c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas en tout cas à liker. A vous abonner. Code Creator & Suit dans la boutique Epic Games. Et puis un petit commentaire pour le référencement. Et puis sur ce. Ciao ! Sous-titrage ST' 501